Elle m'a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi mes masterclass étaient payantes. Bienvenue à toi qui va m'écouter aujourd'hui, qui as envie de partager quelque chose que j'ai sur le cœur, de manière spontanée, de manière spontanée, directe et aussi constructive. Et j'ai beaucoup aimé sa spontanéité, en tout cas le fait qu'elle me l'ait dit. Et si j'étais surprise, en même temps, ça m'a fait du bien, parce que je pense que ça me permet de mieux cadrer les choses et de comprendre aussi certains problèmes et certains blocages qu'il peut y avoir parmi les personnes qui me suivent ou des personnes qui veulent se former ou des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat sans savoir et qui veulent aller plus loin. Ce que je vais dire va être très intéressant, mais aussi très profond. Alors, je t'invite à écouter jusqu'à la fin, après le jingle. Bienvenue sur Afrique. Bienvenue sur Kik Entrepreneur. Je suis Fanny Ouamara, pasticière et kédesigner, après nos conversations professionnelles de la biologie à la pastisserie. Sur cette chaîne, j'aide, j'accompagne et je forme les personnes qui veulent se lancer dans le cake design pour entreprendre, afin d'être profitables et de gagner leur vie avec cet art, ou pas que, mais aussi des personnes qui ne sont pas dans le cake design, qui sont dans le service writer ou autre domaine gustatif, et qui veulent entreprendre de manière individuelle. Dans cette vidéo, j'ai envie de te partager quelque chose qui me traverse, voilà, que je mûris depuis quelque temps, suite à un échange que j'ai eu avec une abonnée, quelqu'un qui me suit, à qui j'ai échangé au téléphone, qui va peut-être se reconnaître, et si elle se reconnaît, je vais lui dire, « Je ne vais pas citer ton nom du tout, mais ce que tu m'as dit m'a semblé tellement important de pouvoir repartir dessus pour dire aux autres ce que je t'ai dit à toi, mais ce que je n'ai pas développé, parce que voilà, on n'avait pas tout le temps, mais je prends le temps de développer ça pour que, en tout cas, ceux qui me suivent comprennent ma philosophie, comprennent qui je suis et pourquoi je fais ce que je fais et pourquoi je veux aller où je veux aller. Et je pense que c'est hyper important de comprendre ça, parce que sinon, on ne va pas comprendre ce que je fais et ça va être perturbant. Et c'est important que je puisse parler à des personnes qui sont vraiment connectées avec moi et qui veulent aller dans le sens où je veux les emmener. Donc, dans cet échange, en fait, elle m'a dit qu'en fait, mes masterclasses, en tout cas, j'ai commencé à faire des masterclasses sur dans le premier le prix et comment fixer des prix profitables. Donc, le prochain sera le 30 juillet à 20h30. Donc, on peut prendre sa place directement en cliquant sur le lien qui se trouve en barre de description. Et cette masterclass-là, elle dure deux heures de temps. Deux heures de temps où je donne tout ce que j'ai, car moi, j'apporte une formation. Je ne fais pas des économies, en fait. Je n'économise pas mon savoir ni mon énergie. Je donne tout, parce que c'est comme ça que je suis. Ou je donne ou je ne donne pas. Ou je fais ou je ne fais pas. Ou je vais à 1000% ou je n'y vais pas. Donc, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Et c'est parce que je connais ma valeur et que j'ai appris à me questionner sur moi, à me connaître et à me connaître, à me valoriser premièrement. Maintenant, je peux dire, voilà ce que je coûte. Et si tu ne veux pas m'acheter à ce prix-là, ne m'achète pas. Il n'y a pas de problème. Mais je ne vais pas me brider pour rentrer dans un moule dans lequel je ne suis pas. Je refuse de fixer ma valeur par rapport aux autres, par rapport à l'environnement ambiant. Pas du tout. Et je ne commencerai pas à le faire aujourd'hui. Car si je l'aurais fait, je ne serai pas où je suis aujourd'hui. Et ça, il faut le savoir. Franchement, les filles, les garçons, ce n'est pas que des femmes dans le design, il est hyper important de connaître votre valeur. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous valoriser à votre place. Au contraire. Vous allez prendre des bâtons, vous allez prendre des vents contraires. Mais si vous-même, vous n'êtes pas, comme on dit, chargé à bloc et que vous ne vous connaissez pas et que vous ne connaissez pas votre potentiel, votre valeur, vous allez vous brider. Vous allez vous vendre pas cher. Vous allez vous vendre gratuitement. Et moi, je ne me vends plus gratuitement. Je me suis vendue gratuitement. Parce qu'on passe tous par là. Mais pendant ces dernières années, j'ai pris le temps de travailler sur moi, de comprendre quelles sont mes forces, de comprendre quel est mon potentiel, ce qui me rend unique et qu'est-ce que je peux apporter d'unique que mon concurrent n'a pas. Car la meilleure façon de rentrer dans la concurrence, c'est de faire comme tout le monde. Mais quand tu veux sortir de la concurrence, je ne veux pas surtout pour des personnes qui ont des business individuels qui dépendent de leur personne, de leur personal branding. C'est votre personal branding, votre témoignage, votre personnalité. Qui vous êtes et ce que vous avez. On ne peut donner que ce qu'on a. On ne peut donner que ce qu'on a. Si tu n'as pas l'assurance en toi, comment tu peux rendre les gens sur deux ? Si tu n'as pas la confiance en toi, comment tu peux rendre les gens confiants en eux ? On n'est pas à 100% sûr de soi. Il y a des moments où on doute. Mais par contre, à 90% du temps, il faut être sûr de toi. Et moi, c'est une force de caractère que je sais que j'ai toujours eu cette confiance en mes idées, cette confiance en ma vision du monde et cette confiance en mes valeurs. Je suis quelqu'un qui avance beaucoup par les valeurs, par les convictions. Et quand j'ai des convictions sur quelque chose, j'y vais à fond la caisse. Je ne me laisse pas intimider, je ne me laisse pas démonter jusqu'à ce que je me trouve « Ok, on va peut-être changer son manque, etc. » Mais tant que ma conviction, elle est là, je ne vais pas y déroger pour faire plaisir à quelqu'un. Et ça, c'est hyper important de le savoir. Et encore une fois, la concurrence, je ne dis pas qu'il ne faut pas la regarder. Il faut savoir qui sont ses concurrents. Mais ne soyez pas leurs followers. Tu ne dois pas être le follower de tes concurrents. Tu dois aller de temps en temps regarder qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils se font, où est-ce qu'ils en sont, etc. Tu peux prendre des idées, tu peux être inspiré ou bien voir comment faire différemment ou bien aller à contre-sens. Mais par contre, tu ne dois pas être un follower de tes concurrents. Absolument pas. Sinon, tu ne pourras pas sortir ta créativité, sortir ton inventivité. C'est important que les choses viennent de toi, que tu aies tes propres initiatives. Et pour cela, ça doit venir de toi et de ton analyse du marché. Tu dois être les followers de tes clients, les followers des gens que tu veux aider ou que tu veux accompagner. C'est eux que tu dois regarder et te dire voilà ce que je peux leur apporter. Mais si tes concurrents n'apportent pas ça, toi fais-le. Même s'ils ne vont pas tous comprendre, ils vont pouvoir te dire un peu que tu ne devrais faire des choses gratuitement comme eux, ils le font. tu vas savoir pourquoi tu fais ça et tu vas te dire non, je ne vais pas le faire gratuitement parce que si je le fais gratuitement, la leçon que moi je t'apporte, elle n'aide pas à ce que je fais, ce n'est pas à ce que je vends. Moi, je vends des formations du coaching à des personnes qui ont besoin de se valoriser, qui ont besoin de sortir de la guerre des prix, qui ont besoin de reconnaître leur potentiel, le temps, le travail qu'elles donnent dans leur travail pour se démarquer car la concurrence, elle ne pourra jamais disparaître. Les concurrents, les blagueux, ceux qui vont au black, franchement, ça a toujours existé, ça existera toujours. Donc, franchement, si tu comptes sur que ces gens-là disparaissent, désolé pour toi, j'ai une très mauvaise nouvelle, ils ne vont pas disparaître. Jamais, ils ne vont disparaître. Alors, tu vas devoir travailler autrement, tu vas devoir trouver une autre approche et tu vas devoir t'en sortir différemment. Et la meilleure façon, c'est de potentialiser sur toi tes forces, ton potentiel. Et pour ça, il faut que tu te connaisses, que tu connaisses tes forces, ton potentiel, l'estime de toi, le manque de confiance, le complexe, tout ça, il faut s'en débarrasser. Et ce que moi, j'apporte de plus dans ma formation, c'est que c'est ce que je travaille aussi avec les femmes que j'accompagne et les hommes que j'accompagne. Parce que la technique, c'est bien. Je suis quelqu'un de scientifique, de très rationnel, mais aussi de profondément spirituel. Et je crois que si tu as la meilleure technique du monde entier, mais que tu n'as pas le fondement, la base qui est ta personne, qui tu es, ce que tu crois, ton estime en toi, ta confiance, tu n'auras pas bien loin. Tu vas, en fait, tu seras une bombe à retardement. Tout ce que je vais t'apporter comme technique, comme marketing, comme machin truc, tu ne vas rien en faire. Tu ne vas pas le mettre en pratique parce que tu auras un énorme frein personnel. Et la plupart des gens que j'accompagne et qui me suivent, et on est comme ça, parce que dans la société dans laquelle on a grandi, on traîne des bagages, on traîne des déceptions, on traîne des manques d'estime par notre éducation, par nos expériences professionnelles, personnelles, tous ces tards, toutes ces lourdeurs-là, il faut s'en débarrasser. Mais il faut en être conscient. Il faut être conscient qu'on a ça et qu'on veut s'en débarrasser. Et il faut travailler dessus. Et pour moi, c'est fondamental. C'est pourquoi dans mes formations, dès les premières sessions, les premiers modules, c'est ce que j'aborde. On part de ces choses-là. Parce que pour moi, c'est la base. Si tu ne commences pas par ça, tu es une bombe à retardement. Tu pourras recevoir toutes tes techniques, marketing, branding, pricing, tout ce que tu veux, mais tu seras bloqué pour les mettre en pratique, en fait. Et pour revenir à ça, je suis extrêmement contente et pour moi, j'ai beaucoup aimé la spontanéité et le fait qu'elle ait pu me dire parce que des fois, on n'ose pas dire des choses. Surtout quand elles sont aussi franches et qu'elles peuvent être dérangeantes. Et moi, j'adore l'authenticité. J'adore la sincérité. C'est pourquoi j'ai aussi pris que j'ai aussi osé en parler de manière authentique dans cette vidéo. Parce que quand quelqu'un est authentique avec moi, ça m'active aussi à être authentique. En tout cas, à être encore plus authentique. Mais sinon, j'adore être authentique. J'adore dire les choses comme je les ressens. Comme je les pense, mais aussi comme je les ressens. car on met du doigt sur des choses que les autres partagent aussi. Et si franchement, mes masterclasses qui sont pour l'instant à 35 euros, mais je vous dis déjà, elles ne vont pas rester à 35 euros parce que je travaille toujours sur moi et ma valeur, elle augmente toujours. Je travaille sur moi avec des formations que je prends, des costumes que je suis, des heures que je passe à me former. Après ça, je les redonne. Et pour fermer un peu ça, ce qui est aussi dommage, c'est qu'il faut aussi apprendre à voir ce que les gens donnent gratuitement. Car quand je tourne une vidéo et que je mets sur ma plateforme YouTube ou des articles ou des posts, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et ce temps-là, je le donne gratuitement car on peut très bien suivre ce que je donne, etc. et les mettre en pratique. Si on est quelqu'un qui sait travailler, qui sait aller tout seul et qui font ça, il existe ce genre de personnes. Elles sont rares mais elles existent. J'apporte des clés, j'apporte de l'encouragement, ce genre de choses, gratuitement, depuis 2019, sur YouTube. Et ça, c'est gratuit. Une vidéo, ça met, quand je démarrais, ça mettait 4 heures de temps. Le temps de tourner, déjà trouver son idée, savoir ce qu'on va dire, de tourner, de monter, de faire la vignette, de poster, de promouvoir, ça prend du temps. Et ce temps-là, je le fais gratuitement. Mais par contre, quand on n'est pas encore activé en tant qu'entrepreneur qui voit les choses comme les entrepreneurs le voient, on ne voit pas cette face immergée de l'iceberg. On ne voit pas cette face cachée du travail. On ne voit que les vidéos qui durent 10 minutes mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière ces 10 minutes-là. Et ce que moi aussi, je veux apporter, c'est de pouvoir activer la vision de l'entrepreneur entrepreneurial. Quand tu es un entrepreneur, tu dois commencer à voir les choses différemment, à voir les choses cachées, les choses que les gens ne disent pas, que ne montrent pas. Parce qu'en 10 minutes de vidéo, tu ne peux pas savoir que ça met 4 heures de temps de travail. Tu ne peux pas le savoir. Mais par contre, tu dois le savoir. tu dois commencer à te poser des questions différemment, à poser des questions beaucoup plus profondes en se disant qu'est-ce que tu as payé comme prix pour être où tu es aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as payé comme effort, comme travail, comme mindset, comme motivation, comme confiance en soi pour arriver où tu es aujourd'hui ? Car les personnes qui vont réussir à arriver où elles veulent arriver, il y a un prix à payer. Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas du rêve. Il y a un prix à payer. Le prix de la motivation, de la confiance en soi, de la discipline, de l'organisation, le prix de l'audace, le prix aussi de la foi, c'est-à-dire faire les choses juste parce qu'on a l'instinct, parce qu'on le sent, on le fait et puis on voit ce que ça donne. Il y a tout ça à payer. Et des fois, on ne vous le dit pas en 10 minutes de vidéo. Mais par contre, dans les formations, on vous le dit. Dans les formations, on vous dit des choses qu'on ne dit pas gratuitement sur YouTube. Et ça, c'est une sagesse de le savoir. Et ça ne date pas de dire, ça a toujours été comme ça. Même l'école, quand tu vas, quand tu payes tes frais scolarités pour aller en école de commerce ou en université, tu payes un professeur qui va t'apporter en très peu de temps tout le savoir qu'il a emmagasiné pendant très longtemps. mais par contre, c'est pareil pour les formations que tu payes pour apprendre quelque chose. Tu payes quelqu'un qui a passé du temps, des heures, de l'expérience pour t'apporter en très peu de temps, des années d'expérience pour te faire aller encore plus vite qu'elle-même. Et c'est ça que tu payes en fait. Ce n'est pas autre chose. Et il faut en être conscient. Mais quand tu deviens entrepreneur, tu apprends à voir les choses différemment. Tu apprends à voir les choses cachées et à poser des questions encore plus profondes. Et la question encore plus profonde que moi, j'aurais posée, c'est-à-dire, Fanny, avec ce que tu as comme bagage, pourquoi tu fais des masterclass à 35 euros ? Parce qu'encore, ce qu'elle a dit qui est très juste, c'est que ce n'est pas cher. Elle m'a dit que ce n'est pas cher, mais par contre, ce n'est pas gratuit comme les personnes qui font des masterclass gratuits dans le domaine. Et comme je l'ai déjà dit, moi, je ne me compare pas aux autres, je me compare à moi-même à ce que je veux faire. Voilà, je suis mon propre jeu. Voilà. Fanny, tu as des objectifs ? Ok, où est-ce que tu veux aller ? Je vais là. Comment tu fais pour y aller ? Tu fais ça, ça et ça. Je ne me compare pas aux autres car je ne connais pas les ambitions des autres, je ne les connais pas, je ne connais pas leur. Je ne sais pas où est-ce qu'ils veulent aller dont je ne peux pas me comparer à des gens que je ne connais pas et dont je ne connais pas les ambitions et je ne connais pas la stratégie. Simplement, c'est aussi simple que ça. Et la question profonde, c'est de se dire, mais pourquoi tu fais des masterclass à 35 euros ? Pour deux choses. Parce que, un, déjà, ce n'est pas cher et donc, pour ceux qui, dont le prix est une barrière, ils vont pouvoir y accéder et comprendre un peu déjà qui je suis, comment je travaille, et l'impact que je peux avoir dans leur business, l'impact que je peux avoir dans leur parcours entrepreneurial, voilà pourquoi ce n'est pas cher. Et pourquoi ce n'est pas gratuit ? Parce que je ne suis pas gratuite. Et les masterclass, c'est les choses que je donne en plus des choses que je donne gratuitement dans mes vidéos YouTube ou mes posts Instagram ou mes articles de blog sur quelqueentrepreneur.com, je vais déjà un peu plus. Mais bien évidemment, je ne vais pas atteindre le niveau des formations qui coûte 990 euros ou bien 1490 euros si on se fait financer par le Pôle emploi ou le CPS. Non, je vais toujours un peu plus en profondeur mais de manière proportionnelle au prix que la personne paye et au temps que je donne aussi. Voilà, proportionnel. Donc, ce ne sera pas gratuit parce que des trucs gratuits j'en donne énormément depuis 2019 mais ce ne sera pas excessif parce que je vais pouvoir rendre ça accessible aux personnes qui ne me connaissent pas et qui se demandent comment elles travaillent et quelle est la valeur qu'elles apportent réellement. Alors oui, venir à mes masterclass, testez-moi et voyez si je veux vraiment être la personne que vous recherchez pour vous faire aller où vous voulez arriver, aller à un autre niveau, atteindre un autre objectif en fait. Et c'est principalement pour ça. Donc, merci pour la question que tu m'as posée de manière authentique qui m'a un peu surprise parce que des fois, c'est rare de trouver des personnes aussi authentiques qui osent dire ce qu'elles pensent. Même si ce que tu penses c'est quelque chose que moi j'ai envie de travailler et me dire en fait, il y a une autre façon de penser et de voir les choses. Après, on peut ne pas prendre, tout dépend de ta personne, de comment tu es ou où est-ce que tu veux aller. Donc ça, je n'ai aucun problème avec ça. Mais par contre, cette question-là, elle m'a vraiment fait réfléchir et elle m'a fait du coup faire cette vidéo qui va durer 20 minutes où j'ai pu partager ça. Donc, ta question, elle était hyper importante, elle était pertinente et je me suis dit que si tu l'as pensé, c'est qu'il y a des gens, il y a beaucoup de personnes aussi qui ont dû le penser. Et si des personnes le pensent, il est important que je puisse en parler en fait. Car c'est aussi, comment dire, un sujet de développement, un sujet d'entretien, un sujet qui peut impacter les gens. Franchement, je vous dis, si vous voulez aller loin, ne vous arrêtez pas aux choses gratuites. Car les choses gratuites, c'est bien pour démarrer, c'est bien pour etc. Mais quand tu veux commencer à aller à un autre niveau, tu vas devoir payer le prix. Et le prix, ce n'est pas compliqué, c'est le temps, l'énergie et les finances. Et l'argent, ce n'est pas un tabou. En tout cas, pour moi, je suis hyper décomplexée avec l'argent. Car quand tu es complexé par l'argent, ça va être compliqué d'entreprendre et de gérer le business parce que finalement, une entreprise, c'est quelque chose qui va être profitable. Donc, il ne faut pas être complexé par l'argent. Il faut être décomplexé par l'argent. Car l'argent, c'est un outil pour arriver à ses objectifs. Ce n'est pas une finalité, ce n'est pas une fois en soi, mais c'est un outil comme le téléphone pour faire des vidéos, comme la lumière pour qu'on me voit bien. L'argent, c'est un outil. Ce n'est pas une finalité, c'est un outil. Et il faut le voir tel qu'est. Il faut en être décomplexé. Donc, pour aller plus loin, aller beaucoup plus loin que des choses gratuites. Elles sont excellentes pour démarrer, pour comprendre, pour savoir ce qu'on veut réellement, mais une fois qu'on sait ce qu'on veut, il faut passer à l'action. Et là, ce n'est plus gratuit. Donc, voilà pour cet échange avec vous. Je prendrai le temps dans une autre vidéo de parler un peu plus de moi, de mon parcours, je pense, et intéressant, qui va comprendre aussi comment je sais ce que je vaux. Parce que ça, c'est le parcours qui te dit, qui te confirme ce que tu es et ce que tu vaux. Ça ne tombe pas du ciel, ce n'est pas une révélation, non. C'est de l'expérience et tout le monde peut le faire. Mon parcours, ce que j'ai fait, etc. Voilà. Ce que vous comprenez un peu plus aussi, ma personne et pourquoi j'ai le discours que j'ai. Donc, voilà pour cet échange avec vous. J'espère que ça n'a pas été trop long. Si c'est le cas, ce n'est pas grave. Il y aura des vidéos plus courtes dans les prochaines semaines et je vous demande de partager car ce sont des vidéos qui motivent, qui font réfléchir et ce sont des choses profondément fondamentales. Alors, partagez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, comment vous voyez des choses d'accord, pas d'accord, on a besoin de tout le monde pour avancer, il faut de tout pour faire un monde. Alors, dites-moi en commentaire et partagez et moi, je vous dis à la prochaine sur Kik Entrepreneur et bien évidemment, si vous voulez me voir plus souvent, en tout cas, recevoir mes notifications, mes motivations, abonnez-vous sur ma chaîne Instagram, ma page Instagram, Kik Entrepreneur. Voilà, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada